Bonjour, ici Etienne907 pour les spécutions, on est de retour dans Fallout 4. Alors dans le live, j'étais rendu à explorer l'Institut. On va voir, j'ai rencontré mon fils qui est le grand chef et qui est rendu à 60 ans, faut croire. Enfin bref, j'explore un peu ici et je vais regarder qui est-ce qu'il a... Oups, je suis revenu au père. Oups. Donc pour ceux qui n'ont pas vu... Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ben je vous conseille d'aller la voir, le live. C'est sûr que vous pouvez couper une fois de temps en temps juste pour skipper puis voir jusqu'à la fin. Après tout, un live, deux heures à regarder, c'est quand même assez long, assez long. Il doit bien y avoir une porte. Ah ah. Ah ah. Bon, allez voir. Je suis allé voir en haut. Vous avez ça un sol propre ? Vos capteurs doivent être défectueux ? Vous ne voyez pas la crasse et la poussière ? Mes excuses, monsieur. On m'a fourni une unité de nettoyage défectueuse. Pas d'excuses. Vous êtes clairement inapte. Et j'ai bien l'intention de le signaler. Peut-être qu'après des assemblages, vos composants nous permettront de fabriquer quelque chose de réellement utile. Oui, monsieur. Analyse de l'identité inconnue. Autorisation confirmée. Salut, docteur. Vous savez ce qui arrive quand on laisse les robots faire tout le travail ? On devient fainéant et on fait du gras. Des vrais gens qui font du vrai travail et réfléchissent vraiment. C'est ça le futur que je veux. Si c'est vraiment ce que vous pensez, pourquoi restez-vous ici ? Nous pourrions faire tellement plus. Mais non. Tout le monde est obsédé par ces foutus synthétiques. C'est du gâchis. Voilà ce que c'est. Enfin, bref. Je ne vous ai même pas souhaité la bienvenue. Peut-être qu'un regard neuf comme le vôtre pourra faire changer les choses. Peut-être. Peut-être. C'est un honneur de vous compter parmi nous, monsieur. Oh. Excusez-moi. Sans votre fils, je ne serais même pas là pour vous parler. Oh, God. Il fait awkward à vous dire, hein, mais mon fils est plus vieux que moi. Vous êtes le papa de père, mais il est plus vieux que vous. C'est bizarre. Salut, toi. Bonjour, monsieur. Je ne peux même pas lui parler. Ok, un synthétique. Ok, tout est quoi ? Tout les systèmes fonctionnent. Ok, un autre synthétique. On va voir en bas. J'en ai mon haut. Oups. Ah, shit. Ah, shit. Je me disais que ce n'était pas si haut que ça, moi. Mais non, c'était quand même assez haut. Ok. What a failure. Failure. Ok. Descendons correctement cette fois-ci. Oh, boy. Oh, boy. Hey. What the fuck, je suis retourné ici, moi ? Descendons l'escalier. C'est presque fini. C'est presque fini. Il ne reste qu'à resserrer ce cerveau moteur principal. C'est la troisième panne de disque principale ce mois-ci. Honnêtement, j'ai hâte que le retrait de ces anciens modèles soit effectif. Allez savoir, la plupart d'entre eux ont largement dépassé leur espérance de vie. Personnellement, je trouve que c'est de la très belle ingénierie. Je ne dis pas le contraire. Mais je tiens quand même à voir les synthétiques de troisième génération les remplacer. Voilà. C'est terminé. Vous pouvez reprendre vos activités, unités. Encore merci. Bien sûr. Alors, c'est vrai. Vous êtes vraiment là. Eh bien, je suis Ali. Ali Fillmore. On peut dire que je suis un peu l'ingénieur en chef de l'institut. Quand père nous a parlé de vous, j'y croyais à peine. Vous avez traversé tellement d'épreuves. La plupart des gens auraient abandonné depuis longtemps. Excusez-moi de poser la question. Mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir ? Je voulais juste retrouver mon fils et le protéger. Maintenant que vous l'avez trouvé, j'espère que vous aimerez autant l'homme qu'il est devenu que l'enfant qu'il a été. Je vais vous faire une présentation de la division des infrastructures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser après. Comme vous vous en doutez, nous maintenons les systèmes électriques et mécaniques de l'institut en état de fonctionnement optimal. Nous entretenons et optimisons tous les systèmes qui nous permettent de vivre et de travailler dans un endroit comme celui-ci. Ces murs cachent de nombreuses machines complexes qui recyclent l'air et l'eau et fournissent le courant nécessaire aux laboratoires et aux quartiers d'habitation. Notre travail n'est peut-être pas aussi passionnant que dans les autres divisions, mais il est au moins aussi important. Maintenant que vous êtes là et que vous avez parlé à pair, est-ce que ça signifie que vous êtes des nôtres ? Je jette juste un petit coup d'œil. Je vois. Dans ce cas, ne touchez à rien. Ça grouille de technologie de pointe ici, pas comme à la surface. Si vous avez la moindre question au sujet de la division des infrastructures, n'hésitez pas. Ça doit être un sacré défi de fournir un endroit pareil en énergie. Absolument. En effet. Toutes les questions d'économie et d'optimisation. Le plus petit Volt compte. Au fil des années, nous avons développé des moyens efficaces pour réduire notre budget énergie. Quand c'est nécessaire, nous puisons dans certaines ressources disponibles à la surface. Nous ne prenons pas plus que ce dont nous avons besoin naturellement. Heureusement, les systèmes avancés sont toujours à la nouvelle mission. J'aimerais savoir pourquoi ils sont remplacés par des synthétiques. Je ne vous dis même pas ce que le dématérialisateur moléculaire consomme en une seule utilisation. Bonjour. En tant que préposé au service des réquisitions de l'Institut, je peux vous fournir tout le matériel requis pour vos missions à la surface. Que puis-je faire pour vous? Hum, cool. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu vends? Oh! Des brassards pis des armures de synthétique? Oh, lui, je ne sais pas. Des belles armes. Des armures de synthétique encore. Hum, il vend du stock quand même assez bon. Cinq mille. That's a loth of money. C'est tranche qu'il y en a qui sont de mauvaises... Vous devez ressentir une fierté sans borne en voyant tout ce que Père a accompli. Tout ce qu'il a bâti. Vous êtes là? Je suis tellement content de vous voir. Wow. Il y en a qui sont contents de me voir. Aucune réaction visible au mélange K-14. Passons au test suivant. La dose sera plus importante et les effets secondaires seront probablement plus marqués. Est-ce que ce sera douloureux? Honnêtement, je n'en sais rien. Ça va être à vous de me le dire. Maintenant, ne bougez plus. Ok. Ils font des tests sur les robots. Et voilà. C'est fait. Vous pouvez retourner à vos activités. N'oubliez pas de noter tous vos symptômes en détail. J'espère que je serai un sujet de recherche utile, docteur. Prenez soin de vous. Et vous n'aurez pas à me rendre visite trop souvent. Eh, fils. Je ne serai même pas là pour vous parler. J'aimerais vous soumettre à un examen de routine et vous créer un dossier. Rien d'urgence, cependant. Bonne idée. Pourquoi pas? Tout ce que j'ai traversé, je pense qu'un petit check-up ne ferait pas de mal. Tant doute, oui. Quand on sait à quoi les gens sont exposés en permanence là-haut, prenez le temps de vous familiariser avec les lieux tranquillement. En attendant, venez me voir si vous avez besoin de soin. Nous ferons ce check-up quand vous serez plus à l'aise. Prenez soin de vous. Je suis prêt? Ça m'évitera du travail en plus. Eh, eh. Je suis mal en point, doc. Mais non, je ne suis pas en mal à point. Attends, je ne vais pas me faire guérir. Bon, ok. C'est bon. Je n'ai probablement plus de radiation, je vais avoir ma santé pleine. Terme. Est-ce que je peux juste vous parler? Je suis mal en point. Je ne peux pas regarder ça. Il faut bien admettre que les synthétiques de troisième génération sont vraiment impressionnants. J'ai exactement ce qu'ils vous font. Ok. Je ne peux pas faire le check-up. C'est niaiseux. Il me dit, viens me voir pour faire un check-up. Mais là, je me fais guérir deux fois pour quelque chose que je n'ai pas. En pleine forme. Si vous avez besoin d'autres fournitures médicales, allez faire une demande au service des réquisitions. Vous connaissez le protocole. Accès réservé au personnel autorisé. Alors le docteur Ayo croit qu'il peut se cacher dans son bureau, c'est ça? Eh bien, vous pouvez lui dire que j'ai la ferme intention de parler de ces inspections surprises à faire. Oser saccager mes quartiers au beau milieu de la nuit, c'est intolérable. Je ferai passer votre message, docteur. C'est ça. Quand les lumières s'éteignent et les étoiles apparaissent, on oublie tous ses soucis. Donc quand même, tout est pas à parler. Docteur. Bienvenue. Ah, ok. Bienvenue. Quel plaisir de vous rencontrer. J'espère sincèrement que vous vous sentirez bientôt chez vous à l'Institut. J'espère. Ça prendra un peu de temps, mais je sens que je vais apprendre à aimer cet endroit. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Et je vous promets que je ferai tout beau possible pour faciliter votre acclimatation. Permettez-moi de vous dire que beaucoup d'entre nous sont très honorés de vous voir ici. Ah ouais. Analyse de l'identité inconnue. Autorisation confirmée. Hein? Ça veut dire que je peux rentrer? Retenez-moi, où je sens qu'il va y avoir un meurtre à la division robotique. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils traînent des pieds pour livrer les mises à jour des systèmes d'aide. Le docteur Watson est un peu trop à cheval. Ils devraient peut-être emmener quelques chasseurs avec moi, histoire de faire passer un message. Bear est un homme exceptionnel. Vous devriez ressentir une mauvaise santé. Vous avez déjà assez de mal à maintenir de bonnes relations avec les autres divisions comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive, Alana? Vous ramollissez? Mes méthodes ont toujours donné des résultats. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Vous allez... Les chasseurs ne lâchent jamais leur poids. Si vous en croisez un, je vous conseille de ne pas vous mettre en travers de ce choix. Je sais que vous avez du mal à vous adapter, mais n'oubliez pas que les synthétiques ne sont pas des êtres humains. Je passe le plus clair de mon temps à arrondir les angles pour Justin. C'est difficile de collaborer avec les autres... C'est une peine de nous rencontrer et je ne fais que me plaindre. En tout cas, ça a été un plaisir de faire votre reconnaissance. Ok, l'autre, il est un jour où l'autre. Tu es. Pourquoi il y en a deux qui se ressemble? Une vigilance de tous les instants est indispensable pour prévenir la fuite de nos synthétiques. Excusez-moi, docteur. Ah, c'est donc vous? D'ailleurs, c'est ça, c'est vrai. Directeur provisoire du bureau de rétention des synthétiques. Ok. Ok. Eh bien, mon fils est le chef! Ça n'a rien de personnel, je vous assure. Père m'a demandé de vous présenter rapidement le bureau de rétention des synthétiques. Notre rôle principal est de récupérer les synthétiques qui se sont enfuis à la surface et se cachent au sein de la population humaine. Pourquoi les synthétiques essayent-ils de s'enfuir? Les synthétiques ne veulent rien. Ils ont peut-être l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont que des machines. Ok, mais pourquoi ils s'enfuient? C'est un problème que nous sommes en train d'examiner. Notre bras armé est le chasseur. Un synthétique de troisième génération pouvant opérer à la surface. La mission des chasseurs est simple. Pour chasser et appréhender tout synthétique en fuite. Ils sont parfaitement autonomes. Spécialement formés à tous les styles de combat et maîtres dans l'art de l'infiltration et de la culture. Donc, si ça se trouve, c'est les synthétiques qui s'enfuient qui essayent de prendre la place des autres. Je pense que vous savez déjà tout cela, puisque vous en avez déjà rencontré. En fait, j'aimerais vraiment savoir comment vous l'avez vaincu. Je sais me défendre. Quand bien même, aussi expérimenté soit-il, un combattant isolé n'a que peu de chance face à un chasseur. Je vais devoir demander à la division robotique de réaliser un diagnostic approfondi de toute la chaîne de production. Comme si nous n'avions pas assez de problèmes comme ça. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me remettre au travail. J'aimerais en savoir plus sur le processus de rétention des synthétiques. Bien. Quand un chasseur a repéré un synthétique en fuite, il utilise son code de réinitialisation individuelle pour effacer sa mémoire et le rendre inerte. C'est chier ça. Il utilise la délicate procédure de restauration des connexions neuroniques pour lui rendre sa configuration d'origine. Si ça marche, le synthétique peut reprendre son poste et il n'aura aucun souvenir du temps passé à la surface. Mais, les dégâts sont irréversibles et nous sommes obligés de mettre l'unité aux revues. Ah, c'est chien, hein ? C'est bien chien. Ok. Bon de sale connerre. Ok. J'ai l'impression que ce projet dure depuis des mois. On continue à explorer. Regardez les autres lieux que eux autres ont. Je vais faire tout cet endroit-là à faire. Je vais fouiller tout partout ici. Robotique. On va aller voir la robotique. C'est qu'on va aller voir la consommation d'énergie au maximum. Attendez que vos niveaux principaux soient inférieurs à 2% pour recharger. Si vous n'avez pas encore mis à jour votre logiciel de navigation, faites-le si tôt cette réunion terminée. Je ne tiens pas à voir d'autres synthétiques se prendre les murs. Bien. Ce sera tout. Vous pouvez reprendre vos activités. N'oubliez pas de respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires et les recommandations... Eh 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 eh. Les besoins énergétiques ont encore augmenté les 5% cette année. Eh. Essayer de garder tous les voyants au vert est un vrai travail d'équilibriste ici. C'est que l'on a l'affairement neuf, mais beaucoup des technologies présentes ici accusent un certain âge. Je passe des nuits blanches à me demander quand aura lieu la prochaine coupure générale. Euh... Mon travail. Il a l'air de marcher à la perfection. Vous faites très bien votre travail. Merci. Ça fait plaisir. La plupart des gens ont l'air de penser que mon travail est secondaire. C'est le genre de boulot qu'on remarque uniquement quand quelque chose ne va pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plusieurs trucs qui sont de même en fait. Je vous reverrai dans le coin. D'accord ? Yep. N'oubliez pas. Bonheur rime avec bonne santé. Ta gueule, le robot. Il n'y a pas besoin qu'on me dise comment vivre ma vie. Ça aurait pu être n'importe quoi. Si il était sans doute un bug dans le programme du système. Les limites théoriques sont faites pour être repoussées. Le logiciel de contrôle des micromoteurs aurait bien besoin d'une mise à jour. Si c'était juste un tressaillement dans les membres, je ne dis pas. Mais ces yeux bougeaient aussi. Tressaillement des membres et mouvements oculaires rapides pendant le sommeil ne peuvent vouloir dire plus chaud. Si vous allez encore vous lancer dans l'un de vos grands discours sur la conscience spéciale et les machines qui ont une arme. Ne vous faites pas, je l'ai tellement entendu que je pourrais les recouper de mémoire. Mais on ne peut pas nier l'évidence. Si un synthétique peut rêver, pourquoi ne pourrait-il pas avoir une arme ? Et si un synthétique a une âme, ça signifie que c'est un être vivant autant sur le plan philosophique que scientifique. Nous pouvons évidemment les considérer comme des machines pour pouvoir les exploiter, la conscience tranquille. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous faisons ici de la peur... Il veut mettre un vrai squelette ? T'es sérieux ? Une petite minute. Je n'ai jamais dit ça. J'essaie simplement de faire remarquer qu'une nouvelle voie est possible. Oh my god ! Tout ce que je vois, c'est une distraction inutile. Nous sommes des hommes et des femmes de science, pas des philosophes. Et vous avez un peu trop tendance à l'oublier. What the fuck ? Ok... Les synthétiques ne sont pas uniquement l'héritage que père nous a laissé. C'est aussi une bénédiction pour l'humanité. Salut Doc ! Salut Doc ! Vous avez un moment historique. Nos synthétiques de troisième génération sont une véritable innovation. L'aboutissement de plusieurs siècles de recherche. Oh oui. Je peux dire sans exagérer qu'ils sont en tout point supérieurs aux humains. Ou quasiment. J'en doute. Je comprends que vous soyez fier de votre travail. Mais je pense que vous vous emportez un peu vite. C'est peut-être ce que vous pensez maintenant. Mais vous verrez. Vous n'avez vu qu'une fraction de ce que nos synthétiques sont capables de faire. Pourtant j'ai tué un chasseur. C'est quoi ? Comme je vous l'ai dit, c'est un moment historique. Encore une journée riche en opportunités. Excusez-moi Docteur. Ah, c'est vous ! Vous êtes enfin parmi nous. J'aimerais m'excuser pour tous les problèmes que vous avez pu rencontrer avec nos synthétiques avant de venir ici. Pas eu de problème, oui. Vous vous en doutez. Et ils ont reçu des instructions spécifiques pour se défendre et défendre les intérêts de l'Institut. Je suis moi-même à l'origine de la plupart de ces instructions. Enfin, leur but n'était pas de vous gêner, vous, personnellement. Bref, vous allez rester parmi nous ? Euh... Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Pardonnez-moi, je comprends. C'est personnel. C'est seulement que... Chaux n'y tient beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Attention, si ça concerne les synthétiques, je suis là. Donc, euh... Hum... Ok, en tout cas, euh... Ça fait assez étrange à voir qu'ils créent des squelettes humains pour faire leur nouvelle génération, euh... De robots. Légiquement, ils devraient plutôt utiliser des trucs métalliques. C'est bien plus résistant que... Bioscience. Est-ce que j'ai été voir la bioscience ? Je pense que non. C'est la dernière place que j'ai pas été voir. Je pense pas qu'il va y avoir de commas dans cet épisode-là. Ça risque d'être pas mal juste moi qui écoute pis qui parle au monde. Portes coulissantes. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il doit pas avoir un centre de détention ou quelque chose de même que je pourrais trouver pour voir s'ils sont gentils ou pas, les autres. À la date, ils ont l'air ben corrects. Ouh... Des belles munitions. Nice. Non... Chimiscope. God. Oh, hey ! On va déverrouiller ça. Yay ! Ouais. OK. Euh... Applicateur, injecteur... C'est un pack au purifié. Mentats. Nice. Triple outil. What the fuck is that ? Détecteur. OK. Si ça se trouve, c'est tout du bon matériel, là, mais je vais pas trop prendre de choses. Plein de choux, moi, là, là. J'suis en train de déverrouiller plein de portes qui sont verrouillées. Oh, God. J'me sac qu'ils veulent pas, moi, les sept... Oh. Oups. J'ai passé par une porte qui était barrée et qui amène un autre. secteur. Euh... OK. Euh... Pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Euh... Hmm... Il va peut-être avoir du combat, finalement, ici. J'ignore totalement ce qui s'est passé, mais on va voir. Ça y est. Qu'est-ce qu'il s'est passé, ici ? Bureaux, fer, vis... D'autres munitions... Cigarette... OK. OK. On va fouiller par ici. Ahem. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pour qu'il y ait autant de défense de même. OK. OK. Il y a un synthétique, ici. Je suis peut-être en train de me mettre dans la mouise. Je dis juste peut-être. Oh, laser-ton. What ? Mes capteurs détectent une forme de vie douée de conscience. Augmentation du niveau d'alerte. Augmentation du niveau d'alerte. Ça me parle pas de pirater quelque chose, donc on va juste... Utiliser un... L'épinglage, je peux. Yes. Joli. Qu'est-ce que c'est passé ici ? Qu'est-ce que t'es, man ? Qu'est-ce que tu fais ici ? OK. En tout cas, c'est réglé. J'ai plus de problème avec ce bonhomme-là, moi. C'est une cartouille de 308. Pourquoi j'entends un truc faire... Col miracle, pinceau, des fusibles. OK. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a une CIAOS. Je vais explorer ici, puis je vais mettre fin à l'épisode après. Ça va être une... Ça va être peut-être un épisode un petit peu plus long que prévu. Je m'attendais à... Oh, module de capteur crochet, intéressant. Oh, il y a un autre truc, j'ai cité. Clé, serre-tube, module, perforant. Il y en a aussi d'autres, des modules de même. Des modes. Oh, je ne peux pas sortir des plus hauts. Il y a un mur. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Scotch fusible. OK. Voyons voir par ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pourquoi il y a autant de pièges ici ? En tout cas, une chose est sûre, c'est pas dirigé par les synthétiques, parce qu'il y avait un synthétique mort tout à l'heure. C'est bon. C'est un pack. C'est un pack. Capsule. C'est un pack. Good. C'est un pack. Capsule, cellule. Cellule, cellule, cellule. Nice. OK. Oh. Casquette de baseball. Viande. Oh non, un chat mort. OK. Donc, il y en a un à gauche. Il y en a un à droite. Je le touche pas d'ici. Je le touche pas pantoute d'ici. Ouais. Des cubes de... des jouets. OK. Je me demande bien c'est quoi que je vais trouver à la fin de ce coup-là, hein. Ouais. Moi qui faisais juste se promener. Oh, la viande de chat. What ? What ? C'est... What ? J'suis pas content de voir des... des chats morts, moi, là. J'suis pas content pas, tu... Que ça a l'air d'être des cellules qui est ici. Génial. Oh. Ouais, c'est définitivement des cellules qui est ici. Et voilà. J'ai trouvé le secteur que je cherchais, justement. OK, mal à voir. Good. Bon, OK. Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? En tout cas, une chose est sûre, les synthétiques n'étaient pas la bienvenue dans ce coin-ci, hein. Voyons voir. Terminal nécessaire. Parmi eux, c'est juste un terminal niveau novice. D'après moi, ça va être super simple à faire. OK, OK. Il y a Rose qui est pareil. Oh. Wow. OK. Euh... Late. C'est pas Late. C'est pas Lush. C'est pas Cool. C'est pas Host. C'est pas Dome. Ça y est. C'est pas Dome. On va les désactiver au cas où qu'il y en aille à côté de l'autre bord. ça va être une épisode légèrement plus longue de la porte ouvrir la porte ouverture de la porte merci qu'est-ce qu'il y a par ici what what ah c'est-tu ici que je trouve le sérum pour le dos attend un peu donner rencontrer les chefs de service où est-ce qu'il a mission pour le dos vous parlez à bobby consulter respecté non doit-on avoir un tube le tube correct quelque part le sérum voilà donc c'était le secteur de travail du dos je suis le docteur elliot de la division de biosciences rapport du mois de mars 2224 nous venons tout juste de recevoir un nouveau lot de sujets je vais coucher ces bandes-là puis je vais mettre fin à l'épisode après nous sommes actuellement dans une impasse à ce niveau continuer sur la même lancée ne servira à rien les deux souches de VEC les plus prometteuses ont été adaptées jusqu'à parvenir à l'état idéal mais il nous manque encore quelque chose je me fais donc officiellement l'écho de la position de toute l'équipe si nous voulons que nos recherches sur les organes synthétiques progressent il est nécessaire d'explorer de nouvelles voies avoir toujours plus de sujets du Commonwealth ne nous aidera pas car le problème reste le même chez tous une exposition à une trop forte dose de radiation nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau nous allons vous soumettre une proposition j'avoue qu'elle me dérange quelque peu mais cela semble être notre meilleure option je me demande bien c'est qui qui s'est enfui de la section de cette affaire-là ça doit être le doute qui était là tout à l'heure qui était dans l'une des prisons là-bas ceci sera probablement mon dernier enregistrement toutes mes demandes d'annulation du programme VEC ont été systématiquement rejetées nous n'avons rien appris d'utile au cours des dix dernières années pourquoi père insiste-t-il pour continuer s'il refuse d'entendre raison je vais devoir prendre les choses en main ce que nous faisons là c'est mal il faut que ça cesse si quelqu'un trouve cet enregistrement une fois que je ne serai plus là je tiens à ce que vous sachiez que je n'ai jamais voulu faire de mal à personne à personne vous m'entendez je vais m'assurer que le programme cesse sinon définitivement au moins pour quelques années après ça je sais que ce que je m'apprête à faire sera perçu comme une trahison oui, nul doute que c'est le terme qui l'emploiera alors je m'en vais j'ai un plan s'il fonctionne je serai dans un endroit sûr là où même les chasseurs ne pourront pas me retrouver quand je pense à tout ce que nous avons fait à toutes ces vies que nous avons sacrifiées s'il y a un dieu puisse-t-il avoir pitié de nous j'espère que vous entendez très bien les vidéos les bandes que j'écoute je ne sais pas pourquoi je continue à avancer mais je suis curieux donc j'avance un petit peu ok, on va débrouiller cette section-ci grillette désactiver des gorilles j'ignore si ce sont de vraies gorilles mais enfin bref bon ok on va parler au dernier dos le docteur Carlin obtient des résultats fascinants avec nos cultures génétiquement modifiées eh ben je vais continuer un petit peu je vais parler au doux quel plaisir de vous voir ici docteur Clayton Holdren directeur de la division Biosciences je suis impatient de vous montrer notre travail c'est vraiment fascinant j'ai hâte d'en savoir plus dans ce cas je vais vous faire une brève présentation donc son nom lundi que la division Biosciences est spécialisée dans les domaines de la botanique de la génétique et de la médecine notre mission la plus importante est de maintenir tous les membres de l'institut en bonne santé dans ce but nous cultivons des végétaux spécialement sélectionnés pour leurs vertus médicinales et nutritives nous avons même commencé à explorer l'idée d'une vie animale synthétique vous avez sûrement vu les gorilles sur le vol en est cassé balbutiement mais il a déjà un potentiel intéressant je ne sais pas encore pour le moment j'observe et j'apprends ce n'est pas une décision à prendre à la légère j'en conviens mais c'est aussi une chance extraordinaire et unique prenez donc le temps de la réflexion quoi qu'il en soit j'imagine que vous allez continuer à faire le tour du propriétaire je serais également ravi de répondre à toutes vos questions j'aime pas savoir vous avez parlé de soins médicaux je pourrais en avoir besoin dans ce cas vous devriez aller saluer le docteur Dean Volkert c'est notre meilleur biologist et il est également fils de médecin référent pour l'institut le docteur Volkert travaille à l'infirmerie n'hésitez pas à aller le voir dès que le besoin se fait sentir vous ne trouverez pas de meilleur médecin dans tout le Commonwealth ok on va parler au dernier puis après j'arrête là pour de vrai docteur oui oui je suis sûr que ce que vous avez à dire est très intéressant mais je n'ai pas le temps tout simplement pas le temps pardon je ne voulais pas vous déranger est-ce qu'il y en a un autre avant que je quitte il y en a un autre avant que j'arrête allez j'ai l'impression que ce projet dure depuis des mois est-ce qu'il y en a ? est-ce qu'il y en a ? est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à parler ? avant que je quitte enfin bref l'épisode est un peu trop étiré là je vais mettre fin l'épisode ici alors c'était Tim 907 pour les tupécuser j'espère vraiment que vous avez bien entendu les messages que j'ai écouté puis passé en boucle ben passé en boucle que j'ai écouté une fois alors au revoir et à la prochaine tout le monde bon